Bonjour, je m'appelle Michel Bowens, je suis le fondateur de la fondation Peer to Peer. Nous sommes un réseau mondial de chercheurs et d'activistes sur la production entre pairs. Nous croyons qu'il y a, sous le vocable économie collaborative, économie du partage, etc., nous croyons qu'il y a une vraie transition vers un nouveau mode de production que nous appelons production de pair à pair. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mode de création et diffusion de valeurs où des contributeurs peuvent contribuer à un commun ouvert. Donc il y a au prime abord une communauté de contributeurs qui sont payés ou pas, qui contribuent à la connaissance ouverte, un commun de connaissance ouverte, un commun de logiciel libre ou un commun de design partagé. Puisque c'est basé sur une contribution libre, les processus sont participatifs. Et ce processus crée un commun, c'est-à-dire que le produit de cette collaboration est mis en commun, n'est pas privatisé. Aujourd'hui, aux États-Unis, une étude récente a montré qu'un sixième du produit national brut est une économie qui tourne autour de cette économie collaborative, autour de ces ressources partagées. Alors ça peut paraître paradoxal, je vais peut-être expliquer en deux mots. Donc le commun est abondant, il est numérique, il peut être copié à coût marginal, mais tout autour de ce commun se crée une économie dynamique de services de valeurs ajoutées. Pensez par exemple à l'économie d'IBM qui produit de la valeur ajoutée par rapport à Linux. Donc toute cette économie-là est en train d'émerger sous différentes formes. Donc il y a d'un côté une mutualisation de la connaissance, des combats immatériels, mais il y a aussi de plus en plus une mutualisation des infrastructures physiques, des infrastructures de coopération. Alors il y a une réalité institutionnelle particulière qui est en train d'émerger autour de cette production. Il est plus ou moins la suivante. Vous avez dans le cœur de ce système une communauté productive. Vous avez autour de cette communauté une coalition entrepreneuriale qui crée de la valeur ajoutée par rapport au commun. Et vous avez un nouveau type d'institution qui sont, on appelle ça en anglais les Four Benefit Foundations, donc des associations à but non lucratif, mais qui sont assez différentes des ONG classiques. C'est-à-dire qu'ils ne commandent pas la production, mais ils la rendent possible. Donc ils investissent dans l'infrastructure de coopération. Pensez à la Linux Foundation pour Linux, à la Wikimedia Foundation pour Wikipédia par exemple. Et ces développements doivent être vus en relation avec les développements dans les moyens de production physiques. Pensez aux imprimantes 3D, pensez au financement participatif, auprès de personne à personne. Donc il y a vraiment une distribution des moyens de production à tous les niveaux. C'est donc pourquoi des gens comme Jérémy Rifkin, Yochai Benker et moi-même, nous croyons qu'il y a vraiment là un changement assez fondamental qui est en train d'émerger. Alors, cette émergence a aussi des effets politiques. Donc pour ça, j'ai développé un quadrant pour expliquer un peu cette tension politique. Donc il y a deux axes. L'axe de contrôle, donc vous avez un contrôle centralisé versus un contrôle distribué. Et un axe par rapport au but de cette production, donc un but lucratif ou un but non lucratif. Donc ça donne quatre quadrants. Le premier quadrant, c'est le quadrant du contrôle centralisé de la dynamique paire à paire. Ça a l'air contradictoire, mais pensez par exemple au modèle Facebook. Vous avez le contact avec l'utilisateur, c'est vraiment une dynamique pire tout pire. Deux milliards de citoyens de la Terre peuvent se connecter avec d'autres citoyens sans demander la permission. Ils peuvent s'auto-organiser, ils peuvent créer de la valeur ensemble, etc. Par contre, tout ce qui est invisible, le design, la conception de la plateforme, le contrôle de la plateforme, le contrôle de nos données, la marchandisation de la valeur, tout ça est fait par les propriétaires de la plateforme. Donc nous parlons de capitalisme nétharchique. Nétharchique, l'hierarchie du réseau. Là, il y a un problème fondamental, parce que pensez au système comme Facebook. 100% du travail est gratuit, mais la valeur marchande est captée, donc on peut parler de capitaliste, est captée à 100% par les propriétaires. Donc ça pose un problème de la diffusion de la valeur, ça pose un problème d'inégalité et de précarité. Alors, deuxième quadrant, c'est le quadrant contrôle distribué d'une dynamique pire à pire, et on peut penser au modèle Bitcoin. Alors, Bitcoin, c'est un modèle distribué, mais c'est quand même avec une conception, avec un but lucratif. Donc, par exemple, le design de Bitcoin fait en sorte que la demande est plus grande que l'offre, et donc le prix ne peut que monter. Donc, il est clair qu'une des motivations d'avoir des Bitcoins, c'est une motivation de lucre. Alors, les deux autres quadrants sont différents, parce que là, le but n'est pas un but lucratif, c'est un but d'utilité sociale. Vous avez une combinaison entre une orientation locale et un but non lucratif, donc un but d'utilité sociale. Donc là, il y a une vraie révolution qui est en train de se faire une sorte de relocalisation de la production. Il y a des millions de personnes qui sont en train de repenser les circuits de production d'alimentation, de textiles, d'énergie, etc. Par exemple, vous avez l'énergie renouvelable en Allemagne, qui est aujourd'hui le fait de coopératives de citoyens en grande majorité. Et un quatrième cadran qui concerne les communs globaux. Alors, je vais vous donner un petit exemple, le modèle de Wikispeed, une trentaine de voitures open source qui existent aujourd'hui. Il y a une communauté mondiale de concepteurs. Donc là, vous avez une mondialisation du travail intellectuel et de conception. Vous avez une production locale dans les microfabriques. Donc le but est de relocaliser la production. Ce qui manque encore, c'est une organisation, je dirais, physique et organisationnelle au niveau planétaire. Et un de mes arguments, c'est justement qu'on a besoin de créer des coalitions entrepreneuriales éthiques autour de ces communs, pour éviter justement cette captation de la valeur unilatérale. Alors, dernier point, c'est qu'on peut voir dans cette émergence de ce mode de production aussi un modèle de société, un modèle de politique, un modèle économique. Donc, je vous rappelle la structure microéconomique, communauté, coalition entrepreneuriale et fondation pour l'utilité sociale. Alors, si on prend une vision macro, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la société civile est devenue productive. Elle produit des communs. On voit qu'on a besoin d'une coalition entrepreneuriale qui soit éthique, donc qui sait travailler avec les communs sans les détruire. Donc, on a une nouvelle sphère de l'économie qui est basée sur la réciprocité, une sphère de l'économie qui internalise les externalités sociales et environnementales. Mais en troisième lieu, il y a une nouvelle conception de l'État, car ces fondations qui font, si vous voulez, de l'empowerment, qui rendent possible la coopération, c'est aussi un modèle d'État. Alors, je vais vous donner des exemples parce qu'aujourd'hui, c'est très important. Il y a des villes dans le monde qui sont en train de repenser leur dynamique politique et sociale. On va prendre peut-être l'exemple de Bologne. Donc, en Bologne, je vais d'abord le dire en anglais, ça sonne assez bien en anglais, « The Bologna Regulation for the Care of the Urban Commons », donc la réglementation de la ville de Bologne pour les soins des communs urbains, permet à des collectifs citoyens dans les quartiers de proposer des améliorations de leurs quartiers. Il y a un processus d'évaluation, et puis il y a une négociation entre l'État et ses collectifs citoyens pour rendre possibles ces projets. Donc l'État demande comment on peut soutenir ce type de projet. Et là, on voit bien qu'il y a un renversement de la logique classique, parce que ce n'est plus un État qui produit des services publics pour des citoyens consommateurs vus comme passifs. Non, c'est les citoyens qui font leurs propositions, et c'est l'État qui rend possibles ces projets. Donc là, je crois qu'il y a un grand changement, il y a une vision d'un État partenaire, il y a une vision de communification des services publics, donc pas les abolir, mais les rendre participatifs et démocratiques, donc en faire une coproduction avec les citoyens productifs. Donc il y a vraiment une nouvelle vision d'une structure sociale, économique et politique. Et donc je vous invite à réfléchir à cette question et à trouver des solutions, parce qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les personnes qui contribuent à ces communs, qui créent de la valeur commune, ne peuvent pas en vivre sans précarité et sans participer à une commission de capital qui souvent quittent le commun. Donc on doit trouver des formes économiques des formes politiques qui soutiennent le commun. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci.